Bonjour à toutes et à tous, ça me fait plaisir d'être de nouveau parmi vous ici à Lyon, qui est une ville que j'affectionne particulièrement, en tout cas vu ma présence. Il y a je pense environ deux ans d'ici, c'est ça, je m'entretenais avec vous à propos de de l'e-learning en général, l'enseignement en ligne, à distance et ces choses-là. Et aujourd'hui, la tâche que tu m'as donnée, c'est de parler de méthode. Alors parler de méthode, je viens de dire méthode, ça fait un peu froid dans le dos, je vous le dis tout de suite, parce qu'on a quelque part le sentiment de recette, une façon de faire avec les outils, une façon de faire, etc. Bref, quelque chose qui peut être pris comme assez normatif. Voilà comment il faut faire. Et je dois dire que dans le domaine des technologies éducatives, il y a des sortes de rêves ou de cauchemars à propos de ça, de pouvoir scénariser, de pouvoir formaliser des scénarios pédagogiques qu'on pourrait reproduire ainsi facilement. Alors je vous dis tout de suite, ce n'est pas ma façon de voir l'idée de méthode. On en a encore discuté hier soir avec beaucoup de personnes. Pour moi, finalement, une méthode, la meilleure métaphore, ce serait celle d'une recette de cuisine. Je crois que pour faire un bon plat, il ne faut pas se fier à une seule recette, mais faire une sorte d'amalgame de différents courants, de différentes techniques, de s'approprier donc la recette ou la méthode. Et c'est vraiment dans ce sens-là que je voudrais vous parler aujourd'hui. Alors évidemment, il y aura deux grandes parties à ma présentation. Je dirais des éléments qui sont préalables à la notion de méthode dans la première partie. Qu'est-ce que c'est une méthode, finalement, une méthode pédagogique ? On s'entend ici. C'est une méthode qui va favoriser l'apprentissage. Et comment voulez-vous favoriser l'apprentissage par une méthode si vous n'avez pas, même de manière implicite, un certain modèle de l'apprentissage ? Nous parlerons évidemment de l'impact des technologies. Et dans une deuxième partie, je descendrai, si vous voulez, dans l'une ou l'autre recette, en particulier l'apprentissage collaboratif, l'apprentissage par problème et l'apprentissage par projet qui sont pour moi quand même trois bons piliers sur lesquels on peut construire des enseignements qu'on pourrait qualifier de méthodes actives, comme on dit. Ce qui m'a toujours fait sourire, c'est quand on parle de pédagogie active, pour moi, c'est une tautologie tout simplement. Une pédagogie ne peut être qu'active. D'accord ? C'est l'apprenant qui va apprendre. Enseigner n'équivaut pas à apprendre. J'ai souvent des questions dans les auditoires, je viens de dire ça, j'espère que j'en aurai pas, mais qui montrent qu'on confond enseigner et apprendre. J'enseigne, donc ils apprennent. C'est complètement aberrant. Si c'était ça, on aurait 100% de réussite dans nos premières licences. Donc je parlerai de ces méthodes, et puis j'arriverai vers une petite conclusion. Technologie et pédagogie, pour moi, le fait la poule. Dans beaucoup de recherches, on a une vue très linéaire, très directionnelle. L'impact des technologies sur la pédagogie. Et je vous en parlerai tout à l'heure, ce type de recherche n'a jamais donné grand-chose. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a une vue systémique à adopter. Une vue systémique qui dit, mais oui, les technologies représentent un potentiel. Ici, il y a des ingénieurs. J'ai été physicien moi-même dans des temps éloignés. L'idée de potentiel, ça veut dire que c'est possible, finalement, mais qu'il faudra instancier ce potentiel. Et donc, c'est vrai que les technologies peuvent contribuer au développement pédagogique. Mais le gros problème, c'est que pour que ce potentiel s'instancie, il faut changer en même temps la pédagogie. Et donc, vous voyez que là, on est dans une sorte de cercle qui a été démontré. Moi, j'ai tellement envie de discuter de ça. Les technologies n'apportent des valeurs ajoutées, c'est-à-dire qu'on ne fait pas la même chose qu'avant avec de nouveaux outils, que dans le cadre de nouvelles méthodes pédagogiques qui tiennent compte des potentiels des outils. Ça me paraît quand même assez évident. Et donc, on parlera aussi de ces rouages, finalement, entre technologie et pédagogie. Alors, un autre schéma, je vais vous montrer pas mal de schémas. Pour moi, ils permettent de soutenir, finalement, la pensée. C'est ce bon vieux schéma qu'il faut toujours avoir en tête quand on parle de technologie, de méthode pédagogique. C'est le principe de la cohérence. Alors, ce n'est pas un nouveau principe. Il doit d'être la nuit des temps. Il a été mis en évidence par Bix. Bix, c'est un des grands penseurs qui est en train d'influencer la manière dont l'Union européenne voit l'éducation. Je ne dis pas que c'est nécessairement une bonne chose, mais c'est comme ça. Mais c'est l'alignement entre les objectifs, qu'est-ce que vous visez en termes de compétences, les méthodes que vous allez mettre en place pour atteindre ces objectifs, le rôle des outils et évidemment l'évaluation, l'évaluation qui va permettre de voir cette cohérence et en même temps d'évaluer les acquis des étudiants. La question du pourquoi, du comment et du avec quoi me semble fondamentale. Et pour moi, il n'y a pas une entrée par les outils, par les méthodes ou par les objectifs. Tout ça va de nouveau opérer dans une sorte de système, de systémique qu'il est important de considérer. Alors, des définitions de méthodes, je vais vous épargner tout ça. On y voit des mots comme, vous voyez là, cheminement, démarche, ordonnée, rationnelle, qui détermine, etc. Moi, je trouve que ces définitions ne nous aident finalement pas beaucoup. Mais quand même, l'idée que ces méthodes sont là pour aller quelque part, donc dans l'atteinte des objectifs et de la manière la plus efficace possible, je crois qu'on s'entend bien là-dessus. Alors, des définitions de méthodes, il y en a d'autres parce que le mot méthode évoque tout à la fois un courant pédagogique. Par exemple, on dirait la pédagogie freinée. C'est un courant. Ça évoque également des types d'activités qu'on va proposer aux étudiants, travaux de groupe, c'est un autre exemple. Et le mot méthode, c'est également des outils ou des instruments très spécialisés pour arriver à un objectif. On est dans cette mouvance-là. Ce n'est pas ça qui va nous aider beaucoup. De manière plus pragmatique, certains définissent les méthodes ou en tout cas qualifient les méthodes. En parlant de méthodes, vous voyez ici, on a une grande participation de l'enseignant, un fort contrôle par l'enseignant. et à l'autre bout, vous voyez que la participation de l'étudiant se développe davantage. Et on voit ici des choses que nous connaissons bien, comme les cours magistraux, l'accompagnement de recherche, les travaux de laboratoire, jusqu'à évidemment, de l'autre côté, l'étude personnelle. Ce qui est important là-dedans, encore une fois, je raconte avec ça, tout le monde sait ça. Ce qui est important, c'est de ne pas voir une méthode comme ça, mais de la voir dans une variété, une panoplie. Et ça, ça permet de dire que, même quand on parle des méthodes actives, ce que je vais beaucoup faire avec vous, c'est pas pour ça qu'on doit renoncer à l'exposé. D'accord ? Pour moi, il y a un grand principe en pédagogie. Un. Le principe de variété. Et un bon dispositif pédagogique est un dispositif qui va mêler des recherches documentaires, des travaux de groupe, des synthèses par l'enseignant, etc. Et on en arrive à l'idée de scénario. Comment les choses vont se passer au cours du temps. On va marcher dans cette direction. Donc, entendez-moi bien. Et quand on se dit entendez-moi bien, c'est très fort. Je suis en train de vous faire un exposé sur les méthodes actives. Ça va ? Et alors, quel est le problème ? En fonction du lieu, en fonction du public, en fonction des attentes des participants, c'est à vous de choisir la méthode. Aujourd'hui, on m'a dit « Marcel, tu as une heure quart. » Si on m'avait dit « Marcel, tu as trois heures », eh bien, vous auriez travaillé, n'est-ce pas ? J'aurais dit « Ben voilà, un beau groupe de quatre, un beau groupe de six, allez-y, on va discuter. » Comme j'avais fait d'ailleurs il y a deux ans dans un auditoire comme ça. À part ça, il y a différentes typologies. Et ce que j'essaie de faire avec vous, vous voyez, ce n'est pas de vous dire « Vous voyez, la théorie de machin, on s'en fout complètement. » Ce qui est important, c'est que ces modèles soient un guide pour l'action. Et ce mot « guide », on le retrouve, le mot « cheminement », le mot « méthode », etc. Alors, des chercheurs comme Barbier et Hélène ont déjà défini il y a très longtemps les différents modes pédagogiques. Je ne vois d'ailleurs pas pourquoi on s'est fine encore à travailler là-dessus. Tout ça, ça existe. Grosso modo, vous voyez, des types de nature transmissive, c'est ce que je fais maintenant. Des modes de travail de nature incitative. Je vous raconterai un cours que je donne à des étudiants de Master 2 où je leur ai dit en arrivant dans l'auditoire « J'ai beaucoup réfléchi à ce nouveau cours que je dois vous donner. Je renonce à vous enseigner. Je vais vous donner du temps pour apprendre. Et moi, je vais créer un dispositif dans lequel vous allez pouvoir apprendre. » Et c'est un cours qui marche du tonnerre. Les étudiants m'envoient des mails en disant combien ils ont été contents que ce soit leurs collègues qui viennent présenter telle partie de la matière, etc. Avec moi, quand je dis « je renonce à enseigner », pas tout à fait ça, mais je suis là pour relever les choses, amplifier certains éléments, etc. C'est le rôle de l'enseignant. Et donc des modes réactifs-transmissifs, incitatifs-proactifs et des modes interactifs où les différents partenaires dialoguent entre eux, c'est assez simple. Alors, souvent, vous verrez apparaître des transparents comme ceux-là. Vous devez ralentir un peu le rythme pour vous dire simplement « Tiens, pendant la... » En tâche de fond, nous sommes de la génération Y ou je ne sais plus quoi. Donc nous pouvons faire deux choses en même temps. De réfléchir. « Tiens, vous, dans votre expérience d'étudiant, pensez un peu là. Maintenant, à un professeur dont vous n'oubliez pas ce qu'il faisait pendant son cours. Et ça vous a séduit et ça vous a aidé à apprendre. Il activait vos émotions. Oui, oui. Oui, oui. Au XVIIIe siècle, les hommes ont remplacé les dieux par la connaissance. C'était pas mal, hein. Vous voyez un peu tout le bazar qu'on a autour de nous. Mais je pense qu'on a oublié certaines choses. Que finalement, c'est beaucoup de subjectivité qui nous guident. Un chercheur en neurosciences me disait « Vous savez, entre l'abydale et l'hypothalamus, il y a un petit frein comme ça qui fait que les connaissances vont aller se mettre dans la mémoire à long terme. Et ce petit frein-là, vous le voulez ou pas, la science a compris ça, mais elle est guidée par nos émotions. Et donc, quelque part, réactiver ces sentiments qui nous viennent de loin par rapport à des méthodes qui nous ont semblées efficaces ou inefficaces, me paraît quelque chose de vraiment important, quelle que soit l'issue de cette réflexion. Alors voilà, je viens d'introduire mon sujet, vous donner le ton également. Quelle méthode e-learning pour favoriser les apprentissages ? Et donc, pour moi, quand je mets méthode e-learning, je l'ai mis entre guillemets, si vous voulez changer par actif, interactif, centré sur l'apprenant, vous mettez tout ça. Pour moi, ce n'est pas important. Je pense que la problématique des méthodes actives est couplée avec la méthode d'appropriation des technologies par l'enseignant. On me disait hier, et on me dit ça tout le temps, surtout quand je parle des outils, ce que je ne fais pas aujourd'hui, m'a dit Marcel, tu le sais quand même bien, l'outil n'est que l'outil. Combien de fois vous avez entendu ça ? Alors je dis, oui, oui, bien sûr, l'outil n'est que l'outil, c'est l'instrument. Vous savez, là, dans 2001, on dit c'est de l'espace, cette hominidée qui a un fémur qui prolonge son bras et casse un crâne avec ça. Bien sûr, l'outil n'est que l'outil et que tout dépend de l'usage que les hommes vont en faire, oui, on sait ça. Mais à l'heure actuelle, nous avons tellement développé l'outil que l'outil, on revient dans la systémique, est en train de changer la manière dont nous vivons, dont nous prenons nos loisirs, dont nous apprenons, dont nous, etc., etc. L'outil n'est que l'outil, mais l'outil est en train d'influencer également celui qui l'utilise. Et finalement, c'est ça qu'espèrent les technopédagogues, c'est que l'utilisation des plateformes permet d'aller plus loin que le seul mode transmissif pour aller vers des méthodes, vous allez me dire « c'est pour faire joli », non, des méthodes qui sont en résonance avec les attentes de la société en matière de compétences attendues. Regardez les textes, là, des puissants, des grands, des responsables politiques et autres, ils vont tous nous parler de l'importance de la communication, du travail d'équipe, de l'esprit critique, de la recherche d'informations, de la validation. Je ne pense pas qu'on puisse faire un cours magistral sur l'esprit critique. On peut donner des éléments, des balises, etc., mais l'esprit critique, il faut se le construire. Donc, voilà un tout petit peu cette idée de partir de l'apprentissage pour revenir vers la question des méthodes. Alors, ici, je vais aller vite. C'est un point que j'avais déjà développé à Lyon, il y a deux ans. C'est la question de l'apprentissage qui, pour moi, est fondamentale. Que diriez-vous d'un garagiste ? Vous avez un petit pépin à votre moteur, il se plonge dans le capot, il y va, et vous lui dites « Tu connais un moteur ? » Non, pas du tout ! Vous lui dites « Arrête tout de suite ! » Eh bien, parfois, les enseignants, c'est ça, ils se mêlent de l'apprentissage, c'est-à-dire de modifier le comportement cognitif des étudiants, et quand on leur dit « Mais, à quoi vous vous référez comme modèle d'apprentissage ? » Je ne suis pas pédagogue, moi. C'est que le modèle d'apprentissage implicite est qu'on apprend les uns les autres en échangeant, en argumentant, etc., etc. Donc, il y a nécessairement un modèle d'apprentissage implicite parfois, un peu plus explicité chez d'autres, très explicite, etc. Donc, des méthodes sans modèle, un chemin sans carte, c'est quelque chose qui peut être quand même assez dangereux et qui conduit parfois d'ailleurs l'enseignant à être un peu perdu. Il a lancé ses étudiants dans des recherches d'informations, des préparations de travaux et tout, et puis il dit comme là « Et maintenant, moi, qu'est-ce que je fais ici ? » Vous allez me dire « Vous blaguez ou quoi ? » Non. Vous saviez, dans les conférences, quand je parle des technologies, il y en a toujours un ou une dans la salle qui me dit avec un ton très « me dites, M. Lebrun, vous pensez qu'un jour les technologies vont remplacer l'enseignant ? » Et il me regarde avec un ton en espérant bien que je réponde et je lui dis « Oui. » Si vous me posez une question pareille, que les technologies pourraient remplacer l'enseignant, c'est que votre modèle implicite est un modèle de transmission de l'information et à l'heure actuelle, les technologies font ça beaucoup mieux que vous. point. Par contre, si vous me dites « Non, moi je suis un accompagnateur, quelqu'un qui accompagne la création des idées, qui répond aux besoins, qui ajuste, etc. » Les technologies ne sont pas encore prêtes à le faire. Je crois que c'est important cette idée de « Quel est votre modèle d'apprentissage quand vous posez des questions sur est-ce que les technologies vont remplacer ? » Pour moi, enseigner, c'est mettre en place des méthodes, je l'ai dit, et donc il est important d'avoir une petite carte. Et c'est pour ça que je me suis construit. Alors ça, c'est très prétentieux. Ça ne veut pas dire que je vous demande d'adopter mon modèle d'apprentissage. Construisez le vôtre. Je vais vous présenter le mien. Alors ce modèle-là, il est assez simple. Il y a 15 ans d'ici, je me suis retrouvé dans un institut nouveau, l'IPM, Institut de Pédagogie des Multimédias, avec la vocation de former les professeurs à l'UCL. Et donc, moi, j'ai été lire les grands auteurs pédagogiques. Je suis arrivé devant eux avec ça, la théorie de machin, etc. Ils m'ont remballé aussi vite. Et donc, j'ai dit, il n'y a rien à faire. Entre les théories de l'apprentissage qui sont là et finalement la formation qui est là, il faut créer une sorte de modèle pragmatique qui permet le dialogue entre les deux, le dialogue entre la théorie et la pratique, si on peut parler comme ça. Et donc, ce modèle, il s'inspire des grands auteurs piagés et le constructivisme. Résumé fulgurant, c'est l'apprenant qui doit construire ses connaissances. Mon papa, il y a 50 ans, me disait la même chose. Je ne peux pas apprendre à ta place. Vygotsky, il dit, on apprend avec les autres. Ben oui, aujourd'hui à table, hier soir, j'ai dialogué avec des gens, j'ai appris plein de choses. Il y en a d'autres, plus vieux que ça parce que les ceux que j'ai cités, c'est des Européens. Ici, on change un petit peu. Je vous présente Im Kaldun. Qui connaissait Im Kaldun ? Quand même quelques-uns, c'est bien. Alors, Im Kaldun, 14e siècle, il disait déjà ça. Il disait, le développement des compétences est atteint par la discussion, l'apprentissage collectif et la résolution des conflits cognitifs par le co-apprentissage. Alors, parfois, on me dit, je vous raconte toujours les anecdotes, c'est important, pendant une heure, il faut garder le public éveillé. Tiens, vous lisez l'Arabe ? Ben oui, c'est vrai, j'ai été chercher cette définition-là sur Internet. Et donc, j'ai mis sur mon Facebook, voilà, j'ai trouvé telle définition d'Im Kaldun, est-ce qu'il y a des amis arabes dans mes amis Facebook qui peuvent me confirmer ? Et j'ai reçu des mails de personnes qui m'ont dit, oui, c'est ça, ma intention, la signification, etc. Donc, vous voyez un petit peu cet esprit aussi qu'il y a derrière les technologies qui sont en train de changer nos façons de penser. Alors, mon modèle pragmatique, je vais très, très vite là-dessus, on commence à voir de quoi il s'agit, je l'ai expliqué il y a deux ans. Alors, voyez, information, ben oui, l'apprenant a déjà des connaissances. C'est le bras à vous exagérer, je suis professeur en première licence, je dois leur donner un cours de chimie organique. Les étudiants, ils ne connaissent encore rien. Je ne lui ai pas dit ça, mais j'étais prêt à dire, tu veux des baffes ou quoi ? Comment ça, ils ne connaissent encore rien ? Ils ont 12 ans de scolarité, on va dire ? Ils sont à la télévision ? Oui, mais les connaissances qu'ils ont sont fausses ? Ben oui, c'est bien pour ça que vous êtes là, c'est pour les faire changer. Mais ne pas considérer des conceptions fausses des étudiants serait une erreur également. Donc, l'étudiant a des ressources, des informations, vous lui avez proposé d'autres ressources, vous allez lui proposer des activités, et attention là, pour les technologues, plateformes et tout, activités, ça ne veut pas dire ça. Pâche suivante, non, non, activités de nature cognitive qui vont conduire à des productions. Alors, comme je dis souvent, ce modèle-là, on aime ou on n'aime pas, mais je ne peux pas me tromper, c'est le modèle input, process, output. c'est l'être humain, c'est un peu plus compliqué, il a besoin de rentrer dans la chose avec la motivation pour rentrer dans le processus d'apprentissage que vous lui proposez et il a besoin d'interactions. Monsieur, je ne comprends pas très bien ce que vous pouvez me dire si la solution que je l'ai trouvée est correcte, etc. Une boucle qui se referme parce que la fin d'un apprentissage est la source d'un apprentissage ultérieur. Ça, c'est mon modèle d'apprentissage. certains, surtout les sciences de l'éducation, ils ne sont pas tendres avec moi, c'est beaucoup trop simple, mais c'est déjà beaucoup trop compliqué. Si vous avez des cours sur Claroline ou sur tous ces bazars qui permettent d'organiser des cours, dites-vous qu'est-ce que je mets dans mon cours pour motiver, quelles sont les ressources à disposition et comment je tiens compte des ressources des étudiants qui peuvent apporter, quelle activité et je leur propose, je parle d'activité, pas en écoute, c'est important d'écouter, mais pas que ça, quelle production, quel type d'interaction, etc. Alors, autour de ça vient la notion de dispositif et moi, je dis toujours, l'apprenant, il est là avec sa façon d'apprendre et vous, tout ce que vous pouvez faire, c'est mettre autour de l'apprenant des choses qui sont des contextes, des ressources, des méthodes, des acteurs, des finalités qui vont le conduire. Vous ne pouvez rien faire d'autre, arrêter de croire, arrêtons, ça m'arrive aussi, arrêtons de croire qu'enseigner qui vaut apprendre. D'accord ? Vous, vous pouvez mettre l'étudiant dans des conditions, des dispositifs où il va pouvoir apprendre. Et c'est là que je vous propose le modèle intégré complet qui est apprendre dans un dispositif orienté compétences, attention, le modèle de l'apprentissage au centre, le dispositif autour, pour quoi faire ? Pour développer des compétences et qu'est-ce que c'est des compétences ? Définition de Marcel Lebrun, les compétences, c'est les CCC, c'est-à-dire des capacités et de nouveau le mot capacité c'est un état potentiel qui agissent sur des contenus dans des contextes différents. Un expert est quelqu'un qui a des connaissances bien sûr, qui est capable d'organiser et de faire fonctionner ses connaissances et ça dans des contextes nouveaux, incertains, flous, où tout n'est pas donné comme dans les problèmes parfois dans les hautes écoles où tous les paramètres sont donnés. D'accord ? Travailler en contexte incertain est certainement quelque chose de très important. Voilà un petit peu comment moi je vois cette place des méthodes. Elle se met autour de l'apprenant, c'est le dispositif. Dispositif, c'est beau, le mot dispositif. Vous savez ce qui me vient en tête là ? Dispositif. Je vois une carte de bataille de Napoléon avec des troupes qui font comme ça, comme ça, dans le but dans le but de pour les batailles attraper l'ennemi dans le but du dispositif pédagogique favoriser l'apprentissage évidemment. Mais c'est ça l'idée du dispositif. C'est votre seule façon d'agir. Et elle ne met pas en question l'exposé parce que si vous me dites que pour telle partie du cours il est plus intéressant que je fasse un exposé pour atteindre l'objectif la connaissance très bien vous êtes dans le cadre de ce que j'ai dit je n'ai pas mis en question l'enseignement magistral qui a sa place je reviendrai là-dessus. Alors oui ça c'est un petit exercice à droite c'est vous d'accord interrogez-vous sur les cours qu'est-ce que vous mettez comme information là sur Claroline ou M. Lyon etc. Qu'est-ce que vous mettez comme ressource qu'est-ce que vous mettez pour motiver qu'est-ce que vous mettez etc. c'est un exercice qui vaut la peine et auquel je vous convie très calheureusement. Première partie point B les technologies là-dedans on rentre par cette porte-là évidemment les outils des technologies alors les technologies est-ce que c'est le truc qui va permettre de piloter à distance les apprentissages oui et non ça dépend comment les choses sont situées en tout cas ce n'est pas ça faire les mêmes choses qu'avant avec les nouveaux outils ne trouvez pas que je suis banal moi aujourd'hui mais je suis en train de parler de ce que chacun fait un ami avait un appareil photo il achète un nouvel appareil photo réflexe super machin est-ce que vous pensez qu'il a lu le guide de 360 pages sur les nouvelles fonctionnalités du Leica machin ou du Canon non il a sorti l'appareil il a mis la pile on lui avait dit pourtant ne mettez pas la pile tout de suite rechargez-la mais il la met tout de suite ah oui je sais prendre des photos il a regardé si avec les nouveaux outils il était capable de faire ce qu'il faisait avant c'est rassurant pour l'être humain de refaire la même chose que ce qu'on faisait avant avec les nouveaux outils cependant il y a quand même intérêt vu les investissements notre collègue et Emilia ont montré il y a quand même des investissements qui aient des valeurs ajoutées et donc ça c'est sans doute une des caricatures les plus célèbres dans le domaine de la technopédagogie qui est bien sûr ben voilà le professeur qui utilise les nouveaux outils vous m'avez compris pour la suite il fait la même chose qu'avant et ça marche pas bien ça marche parfois moins bien et pourtant si vous saviez c'est souvent ce qu'on voit quand je vois dans toutes les recherches que je fais un peu dans toutes les institutions le mode privilégié d'utilisation d'une plateforme c'est le dépôt de documents bon il fallait vraiment qu'on discute et qu'on fasse des colloques pour en arriver là donc j'aimerais bien qu'ici et M Lyon l'école centrale ben vous mettiez vous le faites déjà j'en suis certain des dispositifs innovants en place c'est ce que j'explique d'ailleurs dans un de mes bouquins alors vous allez dire oui mais tout ça non 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 des grosses recherches énormes des méta-recherches ont regardé les impacts des technologies sur l'apprentissage et ils ont trouvé ces trois lettres terribles no significant difference et moi j'ai vu ça et ces gens ils ont l'air malheureux et les technopédagogues ils sont très malheureux on leur dit tous leurs machins ça sert à rien ben moi je réponds généralement un il n'y a pas de différence parce qu'il n'y a pas de différence c'est la métaphore de l'aspirateur il n'y a pas d'impact sur l'apprentissage je vous mettais le syllabus sur la plateforme bien la centrale de photocopie bon c'est fini et deux les moyens d'évaluation de ces impacts sont généralement complètement à côté de la plaque puisque avec les technologies on dit les étudiants vont pouvoir chercher l'information faire leur esprit critique travaille en équipe partout et à l'examen on dit donnez-moi la formule de l'acide sulfurique c'est pas ça une évaluation qui permet d'évaluer si l'étudiant a développé l'esprit critique donc il faudra changer les modes d'évaluation pour qu'on puisse dire quelque chose donc ça ce sont des phénomènes qui existent vous conseille d'aller voir sur Google LSD vous verrez un peu toute la littérature donc considérez d'autres formes de savoir comme référent pour l'impact des technologies et deux une de mes conclusions favorites c'est que l'impact des technologies se trouve dans de nouveaux types de dispositifs que nous allons essayer de définir c'est pas seulement moi qui le dis c'est de tas de recherches qui disent que les technologies peuvent c'est le potentiel dont j'ai parlé là augmenter l'apprentissage quand la pédagogie est de bonne qualité tiens 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 et qu'est-ce que ça veut dire quand il y a une bonne cohérence entre les outils les méthodes et les objectifs c'est ce que je vous ai dit au tableau merci beaucoup allez on y va la méthode maintenant alors de la méthode oui mais encore alors peut-être vous pourriez vous demander une méthode active c'est quoi pour vous c'est une méthode dans laquelle le professeur se déplace beaucoup et fait comme moi etc non méthode active activité de l'apprenant ça me paraît quelque chose d'assez évident aussi une question fondamentale j'aimerais bien un jour pouvoir discuter sereinement de ça une discussion sur le statut des savoirs est-ce que ces savoirs comme je l'ai dit tantôt qui ont remplacé les dieux au XVIIIe siècle et c'est pas de la blague monsieur le vernier a découvert Neptune au bout de sa plume ça nous a conduit à une société évidemment que je ne vais pas rejeter fantastique mais peut-être aussi une société dans laquelle il faudra revoir le statut des savoirs comment les savoirs se construisent est-ce que ce sont des savoirs qui ont été découverts ou des savoirs qui ont été inventés dans des contextes donnés Kepler a découvert les lois de Kepler première, deuxième, troisième parce qu'il vivait à une époque qui s'appelait la Renaissance et où on a dit qu'on n'avait plus besoin des anges et des dieux pour faire tourner la planète mais qu'on pouvait comprendre ça avec des modèles mathématiques Pythagore l'avait déjà dit d'ailleurs et donc statut des savoirs et aussi des nouveaux rôles les nouveaux rôles vous savez pourquoi on a inventé les universités au XIVe siècle parce qu'il y avait une technologie qui était rare le livre le livre était rare et donc il fallait rassembler les gens en un même endroit où des personnes qualifiées faisaient la lecture lecture et la compétence fondamentale à développer c'était la mémorisation on y est encore dans pas mal d'amphys donc là il y a vraiment un changement trop à avoir à l'heure actuelle le livre n'est pas rare les ressources il y en a trop et donc quelque part le but n'est plus de dire les ressources mais être capable de valider d'argumenter etc. alors les méthodes actives elles prennent leurs racines dans des contextes actuels et qui font sens alors là c'est fondamental mais je pense qu'en parlant à des personnes qui viennent d'écoles de management des ingénieurs des polytechniciens ça va de soi un petit peu la connaissance ne prend du sens que dans des contextes cependant je crains fort que dans beaucoup d'enseignements le but c'est la décontextualisation d'ailleurs en France en Belgique on ne dit pas ça c'est pas un reproche vous avez les enseignants chercheurs et ceux-là ils sont pris en tension entre le chercheur qui décontextualise il enlève les anecdotes les cas particuliers il est pur il modélise et l'enseignant qui doit reconvoquer le contexte pour donner du sens aux connaissances ce mot contexte il est fondamental il est fondamental au travers des technologies qui donnent accès à des contextes variés elles offrent un large éventail de ressources oui des ressources pour apprendre j'en ai parlé elles permettent de mobiliser des compétences de haut niveau l'analyse l'argumentation j'ai déjà parlé de tout cela elles s'appuient très fort sur les interactions entre les différents acteurs on est plus ou moins d'accord là-dessus et elles conduisent aussi à la production de quelque chose alors là j'aime toujours bien m'arrêter parce que je vais essayer de faire travailler le lien entre l'amidale et l'hypothalamus c'est ceci c'est que au Moyen-Âge quand l'artisan allait chez le maître pour apprendre son métier il travaillait avec lui pendant cinq ans il l'observait beaucoup il le voyait faire il le voyait réagir etc. mais quand il le quittait le maître et qu'il allait travailler quelque part je pensais qu'on lui disait alors mon ami quel diplôme avez-vous ? pas d'un diplôme de maître Pierre non il disait voilà ce que je sais faire et ça ça s'appelle le chef-d'oeuvre et je pense que ce chef-d'oeuvre il est extrêmement important parce que c'est l'instantiation des connaissances que l'étudiant a acquise alors vous allez me dire avec vos exemples du Moyen-Âge non 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 exemple actuel vous savez qu'en termes de définition des programmes d'enseignement il y a eu la période des objectifs des objectifs opérationnels l'étudiant sera capable de puis il y a eu le monde des compétences il y a 15 ans jusqu'ici vous savez peut-être pas encore mais vous le saurez bien vite que c'est déjà à l'heure actuelle on parle des learning outcomes les acquis de l'apprentissage et vous pouvez sourire mais dans quelques années toutes les universités européennes devront formuler leur programme de formation en learning code com ça veut dire ce que l'étudiant est capable de faire ça comme disait l'apprenti du Bois et donc ça participe à tout ce qui est portfolio de développement de compétences etc où il faut garder les traces des compétences acquises etc c'est caché dans cette idée de production qui est fondamentale alors des choses concrètes ben oui partir de situations problèmes d'approches problèmes de situations de cas etc etc les ressources ben des informations pas des informations de seconde main combien de professeurs j'entends là au mois de juin ah monsieur Lebrun je viens de d'avoir un nouveau cours pour l'année prochaine ah bon un cours de quoi ben vous savez un grand auditoire cours de physique générale et quel est votre problème d'être physicien non oui mais je vais devoir réécrire un syllabus s'il l'avait chez nous c'est les notes de cours mais enfin il faudra arrêter avec ça des textbooks de physique générale nous on a la planète choisissez-en un choisissez-en un bon et travaillez avec vos étudiants préparez votre dispositif oui monsieur Lebrun mais vous savez le théorème de Gauss je l'explique d'une autre façon que ce qu'on trouve général on s'en fout excusez-moi non c'est pas ça les ressources il y en a mais non que ce pour certaines spécificités des cours de master les étudiants les enseignants pardon écrivent des notes spécifiques et tout oui bien sûr mais quand même pas des fondamentaux que l'on voit en première et deuxième licence donc des infos concrètes des infos qui sont parfois même pas justes ben oui l'étudiant là qui va devenir un expert dans des contextes variés il va devoir aussi apprendre à distinguer à valider les informations etc. donc on en est là dans ce paramètre esprit critique argumentation dont j'ai parlé de ça travaux de groupes réseaux sociaux tâches projets le chef d'oeuvre vous voyez de quoi je parle et là mais ça c'est un exercice que j'avais fait faire il y a deux ans c'est peut-être essayer de comparer sur les différents pôles du modèle d'apprentissage les pédagogies dites traditionnelles c'est-à-dire celles que je pratique maintenant et les méthodes actives c'est un bon exercice pour voir comment construire son enseignement alors nous allons maintenant nous diriger très vite vers les méthodes mais vous verrez le terrain est déjà bien planifié en parlant de ce qu'on appelle généralement les apprentissages contextualisés contextualisés rappelez-vous le chercheur et c'est bien comme ça ma critique ne fait pas là qui décontextualise qui modélise en général et l'enseignant qui doit recontextualiser alors pour ça il y a des méthodes la démarche de résolution de problèmes on dit APP parfois apprentissage par problème en anglais PBL Problem Based Learning bon la pédagogie par le projet et finalement l'apprentissage coopératif collaboratif on parlera de ça si nous avons le temps alors attention ces trucs là ne sont pas vraiment nouveaux d'accord c'est pas si nouveau que ça en tout cas apprendre dans le dialogue dans l'interaction le bon vieux Socrate et les péripathéticiens ça n'est rien de là péripathéticiens c'est ceux qui apprenaient à leurs élèves en marchant d'accord et ils discutaient ils apprenaient comme ça bon voilà ils parlaient déjà de ces choses là ils parlaient déjà de tout ça et je me demande parfois si au niveau de l'enseignement toutes ces choses que nous avons apprises au cours des siècles n'ont pas provoqué parfois une certaine régression c'est une vraie question que je me pose c'est non exclusif d'accord autrement dit rappelez-vous de ce que j'ai dit au début il ne s'agit pas de choisir la méthode il s'agit d'aller prendre un morceau de la recette là un morceau de la recette là et d'essayer de refaire sa recette à soi et c'est donc des ingrédients pour votre méthode alors premier point je vais commencer par l'apprentissage coopératif ou collaboratif alors ça c'est des trucs que moi je n'arrive même plus à m'en sortir quelle est la différence entre les deux mais grosso modo et il n'y a pas d'argument de valeur dans la coopération on estime que le travail de chacun qui travaille dans mon groupe quand on va tout rassembler ce sera plus que le travail d'un seul individu autrement dit pour dire les choses rapidement et simplement on se partage les tâches toi tu vas faire l'analyse des besoins moi je vais faire ceci etc etc dans la collaboration tout le travail de groupe est fait par tout le monde et je pense moi que dans l'enseignement et l'apprentissage la collaboration est un vecteur d'apprentissage qui est plus fort mais ça dépend aussi des thèmes des contextes on ne peut pas dire une fois pour toutes que la coopération alors si on avait beaucoup de temps on s'arrêterait quelques minutes et on dirait tiens apprendre en groupe c'est quoi pour vous certains me diraient c'est fascinant c'est comme ça qu'on travaille dans le monde professionnel à l'heure actuelle dans les laboratoires de recherche etc tout le monde travaille en équipe au CERN pas très loin d'ici où j'ai été faire mon doctorat déjà à l'époque c'était des équipes de 15-20 personnes qui travaillaient sur une manip quoi et d'autres me diront l'apprentissage en groupe c'est une perte de temps les étudiants ils papotent entre eux et tout et moi j'ai envie d'intervenir et de leur dire arrêtez tout je vais vous expliquer et on trouve ces tendances là et il est difficile à part trouver des positions tierces ça c'est important je ne suis pas le premier à le dire de pouvoir réellement avancer avec des arguments aussi contradictoires alors apprendre en groupe mais essayons de progresser en tout cas les auteurs sont d'accord c'est travailler ensemble avec l'idée que chacun va participer et va profiter en même temps de l'apprentissage qui est en train de se construire et vous comprenez que même la définition est ouverte à toutes sortes de méthodes possibles des travaux de groupe bien sûr mais des présentations en mini colloques etc. en tout cas ce qui est certain c'est que l'apprentissage en groupe peut fonctionner ou ne pas fonctionner en fonction des types d'objectifs que l'on poursuit et surtout des opérations cognitives des choses que l'on doit faire intellectuellement par exemple si ce sont des problèmes fermés calculer la vitesse de l'objet en bas du plat incliné il y a une réponse la vitesse de l'objet qui sont d'un niveau taxonomique plus faible alors ça ça veut dire mémoriser comprendre appliquer grosso modo et bien on remarque que l'impact de l'apprentissage collaboratif est plutôt faible par contre si c'est du travail qui se rapporte à des problèmes complexes finalement peu structurés comme sont les vrais problèmes que rencontrent les praticiens les professionnels dans leur métier c'est très rare quand il y a une panne à un système électronique qui est une petite phrase qui dit vérifier la valeur de la résistance non il y a quelque chose qui ne va pas c'est à vous de savoir ce qui ne va pas les vrais problèmes ne se terminent pas par un point d'interrogation comme une question fermée il y a un problème et la première chose qui importe c'est de définir le problème les opérations cognitives sont plus complexes elles relèvent de l'analyse de la synthèse de l'évaluation et là on voit que l'apprentissage collaboratif peut apporter des choses parce que l'apprentissage collaboratif il permet de brasser quelque part vu la différence des individus très rapidement différents types de solutions différents types d'hypothèses différentes façons d'expérimenter ces hypothèses etc ce qu'on appelle une tâche authentique de groupe alors très rapidement pour vous donner quelques pistes quand même tantôt j'ai parlé des trois C dans la définition de compétences les capacités les contenus et les contextes Paris et Turner proposent quatre indicateurs pour mettre en place une tâche effective de groupe qui sont le choix le processus de résolution n'est pas déterminé l'étudiant doit faire des choix l'idée de challenge j'ai dû le mettre en anglais pour avoir les quatre C l'idée de défi quelque part de truc on va voir si vous pouvez y arriver l'idée de contrôle il faut que la personne ait un certain contrôle sur le déroulement des opérations c'est lié avec le choix et l'idée de collaboration qui soit bien présente et ça je vous l'ai défini antérieurement donc vous voyez ce sont des choses assez faciles à retenir le choix le challenge le contrôle et la collaboration quand je regarde bien ça je vous présente Roland Viau très intéressant à lire il a écrit des choses sensées je dirais sur la motivation des choses concrètes et bien quand il parle de la motivation il dit qu'une tâche motivante c'est une tâche dans laquelle on peut faire des choix qui représentent un défi où les élèves peuvent interagir qui comportent des consignes claires etc. vous voyez comment on retrouve l'idée de collaboration et de motivation vous allez me dire vous dites de bonne qualité non non pas toujours nous avons vu que dans certains cours de formation continue où par exemple ce sont des personnes d'un ministère qui veulent une formation en relation internationale et bien si vous leur foutez un travail de groupe ils vont se révolter parce que eux ils vont vous dire écoutez nous sommes venus ici pour que vous l'expert vous nous expliquiez tel truc en relation internationale alors ne nous embêtez pas avec des travaux de groupe c'est déjà des cours que nous devons suivre en dehors des heures etc. donc c'est pas si évident que ça qu'il y a un lien entre interaction et motivation de nouveau comme en pédagogie c'est une tendance moyenne il y a toujours même dans les tâches les plus motivantes où 29 sur vos 30 étudiants disent c'est très motivant un qui vous dira on s'embête à ce coup et ça on ne peut pas vraiment contrôler alors peut-être réfléchir à propos de ce que je viens de dire qu'elle retombait éventuelle sur vos pratiques est-ce que vous pratiquez les travaux de groupe est-ce que vous tenez suffisamment en compte du défi des paramètres de choix de contrôle de l'univers incertain etc. de la définition de problème alors il y a un tas de littérature là-dessus mais la meilleure vient de l'université de Minnesota avec les Johnson qui ont écrit pas mal de choses raisonnables sur l'apprentissage collaboratif alors problème APP projet alors c'était une des questions qui m'avait été envoyée par les collègues de Lyon d'essayer un peu de distinguer pédagogie par problème et pédagogie par projet c'est embêtant parce que en anglais ils s'appellent tous les deux PBL project based learning ou problem based learning quand on regarde les textes on dirait qu'on parle de la même chose et pourtant c'est pas tout à fait la même chose alors j'essaie de vous l'expliquer ici dans la pédagogie du projet on dit aux étudiants voilà le projet de votre groupe c'est de développer un automate qui est capable de faire telle chose et telle chose dans tel contexte le but est défini et les étudiants doivent utiliser ce qu'ils ont appris les connaissances théoriques pratiques etc. pour arriver à construire le projet dans la pédagogie par problème c'est tout différent le problème qui est donné au début c'est une boule de nœuds il y a un problème mais on ne sait pas exactement quoi et le problème est une occasion pour apprendre autrement dit le problème est ce qui va amener les étudiants à aller chercher les connaissances et vous voyez la pédagogie par problème est une pédagogie de l'apprentissage la pédagogie par projet est une pédagogie de l'application c'est pas tout à fait la même chose mais il faut quand même bien dire dire que dans les faits il y a quand même beaucoup de ressemblances pédagogie par problème commence avec un problème il est ambigu le problème les enseignants ils n'aiment pas ça ils voudraient donner des situations parfaites où tout est fixé malheureusement dans la vie c'est pas comme ça les paramètres sont pas fixés les univers sont incertains etc. construire de la connaissance et l'objectif les compétences transversales la démarche de recherche etc. dans le projet on commence non pas avec un problème mais avec un projet une production à faire généralement bien définie on veut un robot qui soit capable de faire tel type d'opération dans un système qui permet de distribuer tel type de produit sur différents sites et en autant de temps et avec 10 ml d'essence d'accord ? c'est très fixé entre les deux on retrouve le caractère authentique les approches ouvertes le fait qu'on demande souvent des groupes sur une certaine durée la pédagogie par projet ça va parfois durer un mois ou deux la pédagogie par problème ça pourrait se justifier sur trois ou quatre jours vous voyez on est dans des empants temporels différents malgré tout quelques mots sur l'apprentissage par problème alors je disais ben c'est vrai qu'il y a des méthodes elles sont anciennes l'APP c'est copyrighted par exemple les gens de Maastricht faculté de médecine qui ont inventé le terme PBL la méthode PBL vous diront c'est pas parce que vous donnez des problèmes à vos étudiants que vous faites de la PBL la PBL c'est une méthode extrêmement normalisée contrairement à ce que j'ai dit tout au début mais qui répondait au fait que pour les médecins et les médecins c'est aussi une formation professionnalisante les contenus étaient trop théoriques l'apprentissage était passif il n'y avait pas de contextualisation on développait la capacité de reproduire les notes de cours ciblées étaient utilisées au détriment de l'ouvrage j'ai déjà parlé pas mal de ces choses là et ils disent qu'il y a des cycles une première phase où les étudiants travaillent en groupe discutent du problème font des hypothèses et mettent des idées d'aller voir telle information chaque membre du groupe part dans les bibliothèques questionner les experts etc ils se remettent en groupe pour rassembler les connaissances ils valident ils infirment certaines hypothèses et puis ils vont apprendre les connaissances qui étaient nécessaires pour résoudre le problème c'est un cycle comme ça qui dure typiquement trois ou quatre jours et donc voilà un petit peu les différentes phases d'analyse d'investigation de confrontation et de bilan personnel alors les gens qui font la PBL parlent aussi des six pillars les six piliers ils sont ici une situation au problème concrète qui vient de l'actualité éventuellement l'apprentissage est visé je vous ai dit c'est le problème qui va stimuler le fait de devoir acquérir des connaissances l'intégration des connaissances dans l'APP le problème n'est jamais tout à fait un problème d'électronique c'est une situation au problème dans lequel il y a de l'électronique des mathématiques de la physique de la chimie éventuellement etc etc le rôle important des ressources parce que l'étudiant on va devoir aller chercher les connaissances l'évaluation qui est multiple et la confrontation alors ici j'ai voulu parler mais je vais passer très rapidement là-dessus je crois que vous aurez les transparents avec la vidéo qui est enregistrée il y a un nouveau rôle important dans la PBL qui est le rôle du tuteur celui qui va stimuler encourager clarifier avec les étudiants et qui ne va pas court-circuiter les apprentissages souvenez de la situation de tantôt quand j'ai dit le professeur qui voit les étudiants travailler en groupe mais ils n'avancent pas ils discutent et tout arrêtez tout je vais vous expliquer non si vous faites ça vous privez les étudiants d'une occasion d'apprendre d'accord puisque c'est l'enseignant qui revient et donc le rôle du tuteur il est là entre l'expert disciplinaire l'expert méthodologique il y a pas mal de schémas qui existent vous les retrouvez des différentes phases des différentes modalités d'accompagnement par le tuteur vous voyez les différents temps le temps d'analyse d'investigation de cohérence de rencontre d'information alors je vous signale simplement qu'à Louvain on a pas mal travaillé justement avec la faculté polytechnique de Louvain qui en 2000 a décidé dans ce qu'on appelait les candidatures c'est l'équivalent des licences chez nous de bazarder complètement tous les cours théoriques la faculté pas un prof qui a dit je donne plus cours ils se sont mis d'accord ils ont dit le moins possible en tout cas de cours théoriques ils ont tout remplacé par de la pédagogie par problème et ne me dites pas que ça ne va jamais marcher ça marche très bien ça marche aux Etats-Unis ça marche aux Pays-Bas ça marche en Australie encore une fois on n'a pas dit qu'on laissait faire les étudiants tout ce qu'ils voulaient c'est très cadré à ces choses-là et ça demande et c'est très compliqué une concertation entre les enseignes et donc on a développé un DVD qui s'appelle CQFD alors pourquoi CQFD ce sont les grandes fonctions du tuteur qui doit conduire le groupe à faire franchir les obstacles qui doit parce que les étudiants ils se contentent vite d'une réponse superficielle et donc le tuteur qui entend ah moi je suis sûr que c'est la résistance du truc qui ne fonctionne pas le tuteur arrive et dit pourquoi tu dis ça toi c'est tout il ne va pas dire non vous vous trompez pourquoi est-ce que tu dis ça ce sont des attitudes différentes la facilitation etc alors un beau problème qui est celui qu'on utilise dès la première semaine de la première année du cursus universitaire c'est le problème c'est donc que ce matin au large de la Bretagne qu'un pétrolier maltais s'est ouvert en deux dans une mer déchaînée les opérations de secours français et britanniques se sont déroulées dans des conditions extrêmement difficiles les 26 membres d'équipage ont pu être élitreuils alors vous vous souvenez du triste problème de l'ERICA sur les côtes bretonnes et bien c'est le premier problème que les étudiants en première licence à Louvain doivent résoudre c'est le problème de l'ERICA il y a l'annonce de la journaliste là et puis le professeur Troulaboum a inventé un système alors je regarde le truc qui défile ça va parfait a inventé un système génial il paraît qu'en mettant des boudins en je ne sais plus quoi autour du bateau et en allant très vite ça peut contenir la masse de pétrole envisagez cela merci beaucoup messieurs je vous revois dans quatre jours le problème est lancé les étudiants ont un petit guide avec des références des coupures de presse etc la taille du bateau le poids la cargaison de pétrole et tout mais vous vous rendez compte ils vont devoir convoquer de la physique archimètre des mathématiques l'intégrale des forces sur la paroi du boudin ils vont devoir évoquer de la chimie la mixabilité du pétrole dans l'eau de mer etc etc et ils vont arriver à des solutions à des hypothèses oui mais il faut ceci et aussi une hypothèse c'est que je ne peux pas conclure parce qu'il me manque des connaissances mais vous vous rendez compte qu'au lieu de connaissances qu'on amène comme ça ces problèmes sont finalement plutôt des gouffres qui vont amener les étudiants à chercher la connaissance et donc dans le système dans le DVD on voit différentes situations de tutorat où le tuteur intervient n'intervient pas relance les questions etc vous voyez le tuteur là qui est debout c'est Piotr Sobieski c'est un professeur de l'ouvain qui passe entre les tables qui écoute qui intervient par le moment qui relance la discussion qui quand il voit un étudiant comme ça dit pourquoi est-ce que tu participes donc il est à la fois tuteur de connaissances tuteur méthodologique parfois tuteur socio-affectif aussi l'étudiant qui est en problème parce que le groupe l'a laissé un peu de côté etc travail compliqué vous allez me dire ça n'a rien à voir avec notre travail ben si si parce que les étudiants ils vont être confrontés dans des mondes que nous ne connaissons même pas encore mon beau-père il est ingénieur 83 ans il a appris les transformateurs etc et il a fait ça pendant les 40 45 ans de sa carrière à l'heure actuelle mes enfants ils ont dans les 30 ans ils ont déjà changé trois fois de métier et donc apprendre à apprendre ça devient le slogan avant tout les ressources elles sont là le livre n'est plus rare mais être capable d'exploiter d'aller chercher l'information de faire des analyses de besoins d'analyser des problèmes c'est fondamental et donc voilà un peu les transformations qu'implique l'apprentissage par problème les activités de l'apprenant parce que n'allez pas croire que tous les apprenants sont heureux de travailler comme ça dans le cours de monsieur X il nous fait travailler et tout les autres profs oh j'étais assis dans l'auditoire et bon j'ai même maintenant acheté un petit recordeur électronique et je ne dois même plus prendre des notes il faut savoir ce qu'on veut donc voilà ces transformations des rôles d'enseignant d'apprenant rôle du savoir système d'évaluation aussi la manière d'évaluer est aussi différente avec des évaluations formatives j'ai envie de dire elles comptent pour du beurre elles sont là pour guider pour aider le but de l'évaluation formative n'est pas la note mais l'apprentissage des évaluations certificatives puisqu'ils vont quand même bien remettre une note à la fin et tout ça est rendu assez complexe je me permets c'est un petit coup de pub pour mes collègues de Louvain les équipes qui ont travaillé sur ce qu'on a appelé Candi 2000 Candi c'est candidature chez nous c'était le nom pour appeler les licences donc les premières années ils se sont érigés en petites sociétés d'intérêts pédagogiques bien sûr ils s'appellent FA2L et c'est très amusant parce qu'en septembre ils invitent des professeurs vous à venir piloter comme tuteurs la première expérience le premier problème qui est donné tout au début de l'année des problèmes comme l'hérité etc et si vous voulez devenir tuteur c'est en le faisant qu'on apprend et donc là on peut travailler avec des collègues donc c'est FA2L je voulais quand même le souligner parce que c'est une belle occasion surtout de rencontre entre des enseignants alors il y a des tas de sites qui nous parlent de la PBL réfléchir ou retomber pour votre pratique les projets alors là je vais aller très vite du projet pour apprendre rappelez-vous le projet qui est une condition de mobilisation des connaissances acquises par ailleurs et bien voilà je ne pouvais quand même pas m'empêcher de montrer ce petit robot construit par des étudiants de fin de licence donc qui consiste à un robot qui doit évidemment garder l'équilibre puisqu'il n'y a que deux roues et qui doit évidemment permettre de transporter une bouteille de Jupiler 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 étant quand même la bière donc on a ce petit robot donc vous voyez ce que j'ai voulu illustrer ici ce n'est pas que les images que j'ai montrées mais c'est le fait que souvent la pédagogie par projet conduit à un produit mais attention le produit n'est pas toujours technique le produit ça peut être une analyse des besoins d'une population une analyse socio-économique etc. mais il y a quand même une production qui est là alors le projet évidemment c'est l'intention mais aussi la maquette il y a les deux sens en français du mot projet il existe mais là je ne vais pas parler je n'oserai pas devant des spécialistes de tout ce qui est ingénierie projet et tout mais il existe des tas de modèles qui illustrent cette démarche de projet il faut faire attention dans la pédagogie par le projet le but c'est l'application des connaissances ce n'est pas nécessairement ou en tout cas ultimement de développer des compétences en gestion de projet le projet est un prétexte pour amener des connaissances c'est ainsi que les auteurs distinguent généralement la pédagogie par le projet où le projet est un moyen d'atteindre un objectif de la pédagogie du projet où là l'objectif est de faire acquérir aux étudiants les connaissances sur le pilotage d'un projet donc parfois il y a des petites nuances mais de toute façon il y a des connaissances à convoquer il y a un cahier de charge à respecter il y a des étapes de développement des étapes de validation etc. et aussi évidemment le processus d'évaluation c'est-à-dire est-ce que l'objet produit correspond bien aux critères qui ont été demandés alors ici j'ai été chercher un petit peu une autre école simplement pour illustrer ce que donne ce que donne parfois l'idée du projet qui est parfois au sein des écoles un moment de réjouissance c'est-à-dire que les étudiants proposent présentent leur projet à toute la communauté et par exemple à Louvain on demande aux étudiants de licence de construire un pont en spaghettis ou différents modèles d'éolien et le jour dit il y a une grande présentation de tous les projets où la communauté universitaire est amenée à faire voir les projets et c'est un moment de fête quelque part de voir ces étudiants qui présentent ces différents projets à leurs professeurs aux autres étudiants et tout donc c'est une belle occasion de co-apprentissage quelle retombée pour vos pratiques le petit moment parce que c'est ça que j'aimerais sinon je n'aurais pas servi à grand chose que peut-être vous vous disiez tiens il a parlé du projet tiens moi dans mon cours je pourrais développer ceci si j'ai pu ajouter 0,1% aux méthodes pédagogiques que vous développez déjà je n'aurais pas trop perdu mon temps alors Claroline là-dedans Claroline c'est un outil qui permet évidemment de soutenir toutes ces choses-là alors je pourrais vous montrer très rapidement un cours qui n'a rien à voir du tout avec l'ingénierie et ce genre de choses vous voyez que j'utilise abondamment la page de garde pour donner comment le cours va se passer alors ça si je vous montre cette figure parce que pour moi c'est fondamental dans les méthodes actives il faut se donner un scénario avec des balises des étapes des temps de passage ici vous voyez pour le 14 du 10 les groupes doivent être constitués pour le 20 du 10 les thèmes doivent être choisis pour le 17 du 11 vous devez déposer les travaux dans l'outil travaux de manière à ce que les autres étudiants des autres groupes puissent en prendre ensuite nous allons avoir deux séances de mini colloque chaque groupe va venir présenter à l'auditoire et je vais dire voilà maintenant nous allons écouter le groupe 1 qui va nous parler de ceci et ça et je demande au groupe 4 d'être les rapporteurs de leur travail et le groupe 4 va devoir écrire des critiques constructives comment ils vont faire ça des étudiants faire des critiques ben oui bien sûr je leur ai donné mes critères d'évaluation et donc ils vont essayer de les appliquer et pourquoi je fais ça ben parce que dans mes objectifs il y a j'aimerais développer l'esprit critique de mes étudiants et donc je leur donne une occasion d'esprit critique de présentation du travail etc et ce qui est extrêmement intéressant je ne vous montrerai que ça ben c'est l'utilisation de tous les outils que je fais ici je suis dans mon bureau 18h je vais rentrer à la maison oups je n'ai pas dit à mes étudiants pendant combien de minutes ils allaient pouvoir faire leur présentation annonce tous les étudiants reçoivent le message forum ça permet aux étudiants du groupe 4 de déposer les commentaires du groupe 1 c'est terrible vous vous attendez à 5 billets sur le forum oui il y a 4 ou 5 billets donc les étudiants du groupe 4 qui ont commenté le travail du groupe 1 mais ce qui est fascinant c'est que ces 5 messages de critique du travail dans notre groupe elles ont été vues 87 fois et j'ai une centaine d'étudiants ce qui veut dire ce qui veut dire que l'être humain est curieux ils vont voir ce que les autres racontent sur les travaux ils apprennent ça c'est fondamental donc l'outil groupe l'outil utilisateur l'outil annonce etc ce sont des outils qui permettent de piloter vraiment de questionner etc ce genre de méthode donc maintenant j'en arrive à la conclusion je ne peux pas vous en dire beaucoup plus faire une formation à Claroline que tous les outils sont là pour gérer et c'est une des forces de Claroline il n'y a pas un modèle prescriptif vous pouvez mettre de l'apprentissage collaboratif de la pédagogie par projet et piloter tout ça les groupes d'étudiants quelle facilité vous vous rendez compte j'aurais fait ça il y a 10 ans je devais demander au groupe 1 vous pouvez me donner votre travail merci beaucoup aller à la photocopieuse distribuer ses copies au groupe 4 vous pouvez évaluer ça ici je mets ça dans l'outil travaux et je dis au groupe 4 aller voir le travail du groupe 1 terminé au niveau gestion des méthodes actives cet outil fabuleux croyez-moi alors je vous ai montré ceci alors ma conclusion on est dans l'auditoire Michel Serre ok c'est lui qui va faire la conclusion et bien mesdames messieurs je voudrais conclure cette conférence par un mot catastrophique catastrophique les nouvelles technologies nous ont condamné à devenir intelligents nous ont devenu intelligents c'est à dire comme nous avons le savoir devant nous comme nous avons l'imagination devant nous etc mais oui mais oui nous sommes condamnés à devenir inventifs à devenir intelligents c'est à dire à devenir transparent c'est à dire nous sommes à distance du savoir à distance d'imagination à distance de cognition en général et il ne nous reste exactement que l'inventivité c'est à la fois une nouvelle catastrophique pour les grognons mais c'est une nouvelle enthousiasmante pour les nouvelles générations c'est à dire que décidément aujourd'hui le travail intellectuel est obligé d'être un travail intelligent et non pas un travail répétitif comme il a été jusqu'à maintenant merci pour votre attention je vais essayer de poser la question parce que dans mon esprit il n'est pas encore bien je dirais bien bien simple effectivement aujourd'hui on voit très bien que le fait d'avoir plusieurs approches c'est à dire l'apprentissage par problème par projet ce que vous avez expliqué en tout cas depuis tout à l'heure c'est quelque chose qui ressemble au monde d'aujourd'hui alors la question c'est que on voit de plus en plus des personnes qui n'ont pas la possibilité de se déplacer et utilisent par exemple la formation à distance la question suivante est-ce que pour vous on pourrait combiner la formation à distance avec l'apprentissage par problème je prends un cas très simple c'est à dire que je suis dans une entreprise je veux obtenir des compétences sur un cursus particulier physiquement je ne peux pas me déplacer mais de toute manière aujourd'hui on voit très bien les limites des outils e-learning qui comme tout à l'heure vous expliquez cliquer par cliquer c'est pas ça qui va faire en quelque sorte que la connaissance soit acquise à la fin donc je me mets en situation de groupe avec l'APP pour que je puisse atteindre des connaissances est-ce que vous pensez qu'on peut combiner cette approche avec la formation à distance je dirais tout d'abord oui plus qu'avant où on avait où on a encore d'ailleurs un enseignement qui se passe en temps et heure aujourd'hui on devait être à 14h dans l'auditoire à tel pour écouter x, y, z le fait de reporter cette formation sur l'apprenant donne évidemment une plus grande flexibilité au système ce premier type de réponse assez banal ben oui les outils technologiques ont permis la mobilité et la flexibilité la deuxième réponse elle dirait toujours oui parce que je l'ai bien dit j'ignore la composition exacte du panel qui est ici représenté mais tant que le problème porte sur un sujet qui ne demande pas une instantiation expérimentale ou de laboratoire ou ben on n'a pas un cycle tranché soit il faut voir se déplacer si le problème est un problème de nature sociale économique même marketing faire une campagne publicitaire etc j'ai envie de dire dans les grands services les gens travaillent déjà comme ça donc ça devrait être tout à fait possible difficilement maintenant au lieu de oui et oui parce que ça va demander un soin et une attention encore plus particulière du tuteur on me fait assez rire quand même avec dans la nouvelle éducation tout sera mobile flexible l'étudiant pourra apprendre où il veut dans sa baignoire quand il veut en prenant etc etc ça me fait un petit peu rigoler parce qu'en fait jusqu'ici c'était le système éducatif qui fixait les lieux et les heures le cours se passe à 14h dans l'auditoire machin et à l'heure actuelle c'est l'étudiant qui doit se le fixer lui-même c'est bien beau d'apprendre everywhere every time etc tout ce qu'on entend mais la difficulté c'est à l'apprenant de fixer lui-même son agenda d'accord et ça évidemment c'est quelque chose qui est difficile qui explique d'ailleurs les taux d'abandon énormes dans l'enseignement à distance il faut savoir que dans certaines grosses institutions qui se sont dévouées à l'enseignement à distance le taux d'abandon je ne parle pas de réussite le taux d'abandon il y en a 100 qui s'inscrivent et il y en a 20 qui présentent l'examen c'est parfois de l'ordre de 70-80% ce qui veut bien dire que l'individu a du mal l'apprenant en tout cas à se gérer lui-même et donc là on remarque ces taux d'abandon 80% par exemple se réduisent quand même à des 20-30% quand il y a un système de tutorat mais très fort très fort ça ne veut pas dire coercitif mais qui rappelle les étapes etc on voyait un peu les difficultés mais je crois que globalement oui les nouvelles technologies s'entendent très bien avec la formation continue et la formation à distance ce que tu disais sur la notion de scénario et de guide prend tout son sens c'est vrai que c'est absolument important en formation à distance de baliser de donner des étapes et d'avoir plusieurs rôles en tant que tuteur c'est l'aspect je vous aide sur le contenu mais je suis aussi à votre écoute sur les difficultés et je suscite la collaboration je travaille je travaille beaucoup évidemment en formation je leur apprends à construire des dispositifs de formation d'une manière plus opérationnelle que ce que j'ai fait ici pendant une heure et moi j'ai un leitmotiv dessinez votre formation une ligne du temps les différentes échéances et les échéances elles sont incontournables vous savez dans Claroline on peut dire on peut ouvrir une session travaux et dire qu'elle débute à et qu'elle se termine le 6 décembre et vous mettez 6 décembre 23h59 j'ai toujours des mails monsieur il y a mon chien qui est mort ma grand-mère qui est malade mon bus qui n'est pas arrivé mon imprimante qui a explosé enfin vous connaissez tout ça j'ai soumis mon travail à 24h01 et je ne pouvais plus ben non ben non je suis très bon de nature je leur rouffe la porte pour qu'ils puissent leur mettre on ne va pas pénaliser un étudiant juste pour ça et en plus le fait de le faire ça lui donne une leçon si on veut conduire des troupes à distance il faut vraiment veiller à la synchro il y a un élément du groupe qui ne travaille pas est-ce que ça peut pénaliser les autres ou est-ce qu'on peut aussi penser utiliser ces méthodes au niveau individuel donc il y a plusieurs questions c'est vrai que j'ai mis l'accent sur c'est correct ce que vous avez dit sur l'apprentissage de groupe je crois qu'il peut le faire en groupe peut le faire individuellement tout dépend du type de tâche l'idée de mettre les étudiants en groupe c'est qu'ils brassent des points de vue qui créent des divergences des nécessités d'argumentation etc ça pourrait être fait individuellement alors l'autre chose là c'est terrible c'est chez les latins nous autres chez les anglo-saxons vous mettez des étudiants en groupe cette question de il y a Étienne il n'a pas travaillé donc c'est pas juste qu'on mette la même note à Étienne etc vous connaissez tous ça ça n'arrive pas l'apprentissage collaboratif les étudiants c'est inscrit quelque part c'est quelque chose où on a besoin de tout le monde tout le monde doit s'y mettre on doit tous travailler et s'il y a quelqu'un qui défaille ça ne va pas aller et le tuteur doit créer ce climat-là les psychologues appellent ça le climat d'interdépendance c'est très important parce qu'il y a l'interdépendance positive et l'interdépendance négative positif ça veut dire je vais y arriver au but à la solution si chacun de nous y arrive et donc chacun de nous est garant chacun des membres du groupe est garant du travail des autres et doit organiser le travail et doit culpabiliser celui qui ne remet pas assez vite l'interdépendance négative ça veut dire j'y arriverai si les autres n'arrivent pas clairement dans un groupe on est en interdépendance positive et donc moi je travaille beaucoup avec des groupes d'étudiants parce que je trouve ça vraiment fascinant à regarder ça arrive une fois de temps en temps un étudiant qui ne travaille pas ce que moi je fais quand il y a des raisons valables parce que attention c'est pas qu'une tendance personnelle négative néfaste il y a des étudiants mais ils ont un problème affectif ou de santé et des choses comme ça c'est pas négligeable ces choses-là c'est l'être humain à ce moment-là je vais trouver le groupe où j'envoie une petite annonce au groupe disant que vu des raisons qui lui sont personnelles Étienne va quitter le groupe et il travaillera avec le professeur sur un travail individuel c'est comme ça que je régule dans la plupart des cas je ne dis pas que c'est la solution à tous les problèmes mais en travaillant l'interdépendance positive dites-le aux étudiants ça c'est un gros problème c'est que nous mettons les étudiants en groupe et nous ne leur disons pas pourquoi nous le faisons on dit ah mais aujourd'hui on va travailler en groupe alors le groupe là vous allez travailler c'est le problème et voilà c'est parti ils discutent et tout non commencez votre cours en disant dans notre profession le travail d'équipe est une chose importante dans tous les bureaux d'études ou laboratoires et moi je veux vous donner une occasion de travailler dans ce sens là ça a l'air d'être des mots mais encore une fois c'est le petit truc là d'émotion qui va vibrer et les étudiants vont se mettre à travailler c'est souvent parce que nous gardons nos objectifs que nous connaissons bien implicites une autre chose que je n'ai pas dite mais qui rejoint un peu ce que vous avez demandé attention le travail de groupe est une phase d'apprentissage divergente chacun aimait son idée mais moi je pense que et pourquoi est-ce que tu as dit ça Daniel qu'il fallait plutôt faire comme ça moi j'aurais fait et si on en reste là on peut conduire l'apprenant en une grande phase de désordre et donc il est impératif qu'à l'issue du travail de groupe il y ait une activité de reconvergence elle peut être faite par le groupe elle peut être faite par l'enseignant qui dit ben voilà j'ai observé vos travaux depuis deux semaines que vous travaillez en groupe j'ai regardé les forums j'ai remarqué certains points qui m'avaient l'air un peu douteux si vous le voulez bien pendant 20 minutes je vais vous faire une synthèse et donc là vous appliquez la reconvergence on ne peut pas travailler dans le désordre on a besoin de balises de remises d'abord je vous demanderais de vous boucher les oreilles parce que je voudrais vous remercier pour ce brillant exposé je crois qu'on s'est déjà croisé parce que je suis déjà allé à plusieurs fois à Louvain on a dû se croiser quelque part et moi ma formation pédagogique elle me vient de Léonard de Vinci mais pas le vôtre celui qui est de la région parisienne d'équipe d'Ivernois Gagnères et compagnie dont vous avez sûrement entendu parler j'espère et Claroline en connaît depuis combien ? 4 ans 5 ans je ne sais plus quelque chose comme ça je ne suis pas du tout dépaysé ni dans votre discours ni dans on a deux problèmes on a un problème technique mais celui-là il est soluble parce que entre l'administration et quelques menus finance on va sûrement y arriver mais le problème qui m'interpelle le plus moi c'est que depuis on va dire 5 ans je crois qu'il y a 5 ans quand on va faire rentrer Claroline 6 ans ce n'est pas Claroline qui fonctionne mal ce n'est pas l'e-learning qui fonctionne mal ce n'est pas ce n'est pas nous qui fonctionnons mal bien sûr mais dans mon institution qui est une faculté de chirurgie dentaire ce sont mes collègues qui fonctionnent mal comment je fais pour faire en sorte qu'ils fassent autre chose vous avez fait référence à ça tout à l'heure que déposer des documents et utiliser une plateforme comme celle-là qui a ses défauts qui a ses travers tout ce que vous voulez à 20% de ses possibilités quand pour un environnement logiciel on sait bien que si on est à 60 ou à 80 on est déjà formidable je vous l'ai dit c'était un peu mon désespoir quand j'ai dit du style que ce soit Claroline Moodle ou de Chaos de toute façon si on avait mis un dossier pour mettre des documents on ne serait pas en train de trouver des systèmes pour développer des plateformes avec des fonctionnalités et tout et on aurait satisfait 80% de la population alors à Louvain pourtant c'est moi et mon équipe parce qu'il y a une équipe qui travaille évidemment on travaille le conseil pédagogique l'accompagnement ce que nous essayons de travailler très fort ça ne va pas résoudre tous les problèmes je n'ai pas la solution ça se saurait c'est de travailler bien sûr l'explicitation bien sûr des exemples mais surtout de travailler les partages de pratiques entre enseignants et si possible partage de pratiques entre enseignants thématiques des profs de maths qui se retrouvent etc bien sûr vous faites les groupes j'ai essayé qu'il y en ait un ou deux qui utilisent l'outil avec des valeurs ajoutées d'autres moins parce que c'est surtout les profs qui parlent bien aux profs on sait ça alors ça c'est une première remarque elle touche à la méthode à l'exemple à la pédagogie active finalement avec les enseignants l'autre chose que je voudrais dire et je vais terminer là-dessus rapidement c'est que je ne connais pas d'innovation où on dit voilà bonne nouvelle chers enseignants demain nous allons mettre en place la plateforme Claroline et donc pour le 1er janvier tous les enseignants sont passés en méthode active vous voulez rire ou quoi l'innovation cette innovation-là qui touche j'en ai parlé un peu au statut des savoirs ça nous fait vibrer c'est important les connaissances vous avez dit le statut que je leur donne au rôle que nous avons etc c'est pas des trucs qu'on règle avec des formations de deux heures tous les ans et des choses comme ça l'autre jour j'étais à Nancy il y a quelques jours et je ne sais pas ce qui m'a pris à un moment j'ai dit c'était des conseillers pédagogiques qui m'écoutaient et j'ai dit j'ai envie de parler comme Yoda vous voyez Yoda dans la guerre des étoiles la patience apprendre tu devras parce que les innovations pédagogiques ça prend du temps et j'ai déjà dit que pour moi quand je vois des professeurs évoluer on essaie quelque chose cette année-ci j'ai jamais utilisé l'outil annonce je vais essayer ils essaient pendant une année et puis ils se disent tiens je ferais bien l'outil groupe mais ça ils feront l'année prochaine et donc le temps propre pour parler en physicien d'un prof ça se mesure en année et donc de renouvellement de cours en cours ça prend énormément de temps et je vais parfois dire que ça touche peut-être même un problème de génération tout en ne disant pas que ça résout tout parce que les nouvelles générations de profs à Louvain on leur met tout de suite la pression de la recherche et vous pensez bien que l'enseignement ils feront ça quand ils seront complètement validés etc. donc ça prend du temps ça prend du temps et ça se fait par petites peintures quand on dit ça ça ne veut pas dire grand chose il y a des enseignants qui s'y mettent il y a trois ans ils ont revu leur dispositif de cours et il y en a d'autres qui viennent sans arrêt me poser des questions sur claroline et ils font ça depuis 15 ans ça n'a pas l'air d'avancer très fort beaucoup de patience je crois mais partage de pratiques je crois que c'est une chose intéressante à développer dans les institutions je crois pas qui sont habitué qui est volupte qui est qui est qui est qui est qui est